C'est du patinage artistique, Péchala et Bourza nous dévoilent leur programme pour les prochains Jeux Olympiques de Sochi. Et oui, l'approche, vous allez le voir, est inattendue. C'est un bon reportage de Marie-Christelle Mori sur des images de Guillaume Michel. Petit matin dans la patinoire de Bercy. Nathalie Péchala et Fabien Bourza, sous le regard du mime Julien Cotreau, répètent leur nouveau programme libre. Le thème du Petit Prince choisi pour la saison prochaine, avec Nathalie Péchala dans le rôle de la Rose, évidemment. La Rose qui est clôt, c'est important pour toi, pour ton regard. C'est pas uniquement oui, c'est moi tout de suite, pratiquement. Elle est clôt et elle libère chez toi l'envie, le désir d'aller autour. C'est la première fois qu'on monte un programme avec des mots. D'habitude, on va en salle, même avec Julien ou avec d'autres intervenants, et on bouge, on bouge les corps, on fait des trucs ensemble. Et là, c'est la première fois où on s'est mis sur la glace et il nous a juste dit des mots. On a lu des passages du bouquin et c'était à nous un petit peu d'interpréter ce qu'il nous racontait. Un mime pour apporter sa propre touche au nouveau programme des danseurs. Il t'a amené à lui pour un baiser et au dernier moment, hop, non. J'apporte un supplément peut-être d'âme, on pourrait dire, dans la chorégraphie. Ils ont énormément, énormément de talent. Raconter une histoire où l'essentiel est invisible pour les yeux, tel est le nouveau pari de Nathalie Péchala et Fabien Bourzard. Alors, Saint-Exupéry sera-t-il touché les juges aux Jeux Olympiques ? Voilà, tout de suite le tennis et tous les résultats de cette...